Musique Musique Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Voici les titres du journal. Que de bonnes nouvelles pour le Togo. Après la visite de travail du chef de l'État en Égypte, le mois dernier, notre pays voit s'ouvrir une nouvelle l'ère pour sa coopération avec le pays des pharaons dans le domaine du transport. A découvrir tout de suite dans ce journal. La justice togolaise se poursuit son processus de modernisation. A palimé, la prison civile de la ville a un tout nouveau visage. Un bâtiment moderne construit avec l'aide de l'Union Européenne. Et puis la loi cadre portant aménagement du territoire bientôt mise en oeuvre dans notre pays. Mais avant, les représentants de différents départements ministériels tablent sur la question depuis ce matin à l'OMI. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonsoir. Il existe depuis ce jeudi à Abadja, dans la VV, un centre de formation en gestion de ressources naturelles pour le développement agricole et coopératif. C'est une idée de la Confédération Générale des cadres du Togo et des deux partenaires luxembourgeois. Quelle sera alors la mission exacte du centre FASAO ? C'est son nom. Mireille Alli nous emmène à sa découverte. C'est un centre de formation agricole construit sur près de 10 hectares à Abadja, dans la préfecture de l'AV. C'est une unité de formation en gestion de ressources naturelles pour le développement agricole et coopératif. La réalisation de cet ouvrage est le fruit d'un partenariat entre la Confédération Générale des cadres du Togo, la Confédération Générale de la fonction publique et le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg. La gestion de l'environnement et des ressources naturelles est un projet épineux, un challenge à défi que va rencontrer notre planète. Et donc aujourd'hui on arrive à la concrétisation de ce centre qui va permettre de former des jeunes apprenants en BT, en breveté de techniciens en gestion des ressources naturelles. Mais également par la formation modulaire va permettre à des gens qui sont déjà dans la pratique de tous les jours à pouvoir venir suivre des modules de perfectionnement. Les jeunes Togolais peuvent désormais acquérir des compétences agricoles dans ce centre. Une agriculture faite sans protection de l'environnement, une agriculture faite dans un environnement malsain, ne donne pas des résultats durables. C'est pourquoi, ensemble avec les institutions de formation agricole qui hésitent déjà, nous avons pensé qu'il faut une complémentarité de ce qui se fait déjà sur le terrain. Il n'y a pas d'âge pour limiter la formation, parce que des jeunes ne croient plus au mirage de la vie urbaine et retournent dans les villages et disent nous créons un groupement. Aujourd'hui on parle de coopérative, ils veulent s'installer, ils n'ont pas de notion. Quel que soit l'âge, nous pouvons les accepter. Avec le centre FASAO, des emplois verts seront créés pour soutenir la politique agricole et environnementale du gouvernement. Les apprenants disposent d'infrastructures et équipements, à même de leur permettre d'étudier dans de meilleures conditions. En mieux, en bref, à noter que le groupe de travail sur le secteur éducatif au Togo s'est de nouveau réuni. Ce jeudi a l'hommé au menu des échanges, l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Les membres du groupe ont planché sur les différents maux qui minent le secteur éducatif dans notre pays et surtout les préoccupations de l'enseignement confessionnel. Et pour finaliser les conclusions et les résolutions assorties des différentes assises, le groupe se réunira demain, vendredi, à l'OMP. Il fallait noter également la présence des fédérations et centrales syndicales réunies au sein du cadre de concertation sur le système éducatif. Nous reviendrons plus en détail sur le compte rendu des assises de ce jour dans nos prochaines éditions. Les disparités régionales, les concepts, les outils de l'aménagement du territoire et surtout comment mettre en oeuvre la loi cadre sur cet aménagement du territoire. Ce sont là quelques thèmes à l'heure du jour de la réunion de ce jeudi des secrétaires généraux des différents départements ministériels à l'OMP. Le compte rendu avec Sonia Amenikbo et Rachel Aoukou. Selon une étude, les capitales des pays de l'espace UEMOA concentreraient à elles seules la grande partie des infrastructures socio-économiques en entraînant ainsi de profondes inégalités entre elles et les autres villes des pays membres. De plus, elles englobent la moitié des populations urbaines. Au Togo, la situation est aussi préoccupante avec l'OMP qui abrite plus de 25% de la population. Une situation qui interpelle les pouvoirs publics. Ceci s'est traduit en 2016 par l'adoption de la loi cadre sur la politique nationale de l'aménagement du territoire. Ici, les secrétaires généraux des ministères échangent sur la problématique et ses enjeux ont envie de recueillir leurs avis et propositions pour la mise en œuvre de cette politique. Avec les secrétaires généraux, nous aurons deux façons spécifiques à échanger avec eux sur la grande problématique des disparités régionales au Togo. Ensuite, développer avec eux l'état des lieux et les enjeux de l'aménagement du territoire au Togo. Et enfin, passer au peigne fin la loi cadre, pourtant loi cadre sur l'aménagement du territoire. Conformément aux recommandations de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, le Togo s'est engagé dans le processus visant la mise en œuvre de l'aménagement du territoire. Cette rencontre a pour but de sensibiliser ses acteurs sur les enjeux de cette politique pour la promotion d'un développement harmonieux et durable afin de mener à bien le combat pour l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes au Togo. Cérémonie de présentation au drapeau des recrues de la formation élémentaire Troupe Tout-Armes FETA B 2016, hier au Centre national d'instruction du camp général Lamey de Cara. A l'issue de cette cérémonie, près de 1000 jeunes garçons et filles ont rejoint la famille des forces armées togolaises pour bientôt assurer la défense de la nation. Le résumé de la cérémonie avec la correspondance de Nestor. Le 16 août dernier, le Centre national d'instruction a ouvert ses portes à 966 jeunes constituant la deuxième vague des recrues de la formation élémentaire Troupe Tout-Armes FETA 2016. 13 ont déserté par manque de courage, 32 ont été éliminés par la visite médicale d'incorporation et une recrue a perdu la vie. Il reste sur les rangs 920, dont 850 garçons et 70 filles. L'Océanie leur a appris des savoir-faire, des savoir-être et des savoir-agis. 100 000 groupes, 4 temps forts, seront gravés dans leur mémoire. Il s'agit des sorties-terrains de Landa, d'Akbaloussi, de Farinde et de l'Urède Finale à Kouéloa. A travers ces sorties-terrains, elles ont appris l'adaptation à la vie en campagne, la mise en application des actes réflexes et élémentaires du combattant et une ouverture sur l'équipe de combat d'infanterie à pied. A ces sorties-terrains s'ajoutent des tirs aux armes de petit calibre des activités sportives telles que le parcours du combattant, la marche commando, avec un accent particulier sur l'ordre serré qu'on fait de ces dignes filles et fils des combattants aguerris aptes à servir la nation. Le destin a voulu que ces jeunes embrassent le métier des armes pour défendre la nation tougoulaise. Le drapeau est le symbole de cette nation. Recruits de la classe 2016, voici votre drapeau. Sur cet emblème national sont gravés deux mots. « Valeur » et « Discipline ». Le premier mot « Valeur » est symbole de bravoure et de voyance guerrière et renvoie de sa forme la plus achevée au sacrifice suprême lorsque la circonstance le commande. Le deuxième mot « Discipline » est le socle des armées dont elle assure la cohésion et la force. La discipline est le premier marqueur de l'identité militaire. Les 920 nouvelles recrudes de la FETA B 2016 s'ajoutent aux 1134 de la FETA A qui sont déjà opérationnelles. Je voudrais, au nom du chef d'état-major général des forces armées togolaises, témoigner ma gratitude et celle des forces armées togolaises à son excellence, M. le Président de la République, chef des armées et à son gouvernement pour les nombreuses actions en faveur de la préservation de la paix et de la sécurité tant sur le plan national qu'international. En effet, malgré les énormes défis de développement, le gouvernement togolais continue de consentir d'énormes sacrifices afin de doter de notre armée de moyens personnels et matériels adéquats devant lui permettre d'accomplir avec efficacité toutes les missions. Toutes les unités de la marine, de l'armée de l'air et de l'armée militaire ont besoin de personnel. Ces 920 nouvelles recrudes vont donc être réparties dans ces unités pour les rajeunir. Autobos en dénombre plusieurs compagnies de transport routier, des cars ou bus qui permettent aux passagers de circuler ou de voyager à travers plusieurs pays et pour permettre aux travailleurs de ces compagnies de mieux exercer leurs fonctions et surtout maîtriser leurs droits et devoirs. Ils sont en formation depuis ce matin à Lomé. Le compte rendu avec Dodoare et Rachet. Beaucoup d'étrangers choisissent le Togo comme destination pour s'installer et mener leurs activités. Ils sont généralement appelés des travailleurs migrants. Parmi eux, les transporteurs. Cet dernier, réunis au sein de la Fédération syndicale des travailleurs des transports du Togo, Fécitrate, se sont retrouvés ici pour une remise à niveau. Il s'agira en deux jours de les informer sur leurs droits et devoirs dans l'exercice de leur métier selon leur statut et l'intérêt d'adhérer à une formation syndicale. On peut en donner qu'ils sont des travailleurs et nous menons nos activités avec eux. La plupart sont déjà membres de la Fécitrate. Ils détiennent la carte de la Fécitrate. Donc, nous nous sommes dit qu'il est de bon temps que la Fécitrate joue le deuxième rôle du syndicat qui consiste à renforcer les capacités et à former ses membres. Et nous nous sommes dit qu'il faut commencer par renforcer leurs capacités sur le béat du mouvement syndical, qu'ils comprennent ce que c'est que le syndicat et surtout leurs droits dans le pays d'accueil qu'est le Togo. La Fécitrate est soutenue dans cette démarche par la Confédération syndicale des travailleurs du Togo CSTT qui invite tous les travailleurs migrants à faire preuve de sérieux et de professionnalisme dans leurs activités. Ceci, conformément à la loi en vigueur. Et ces transporteurs ne pourront voyager en toute étude que lorsque les infrastructures sont adaptées et avec les grands travaux de reconstruction entrepris par le gouvernement togolais sur l'étendue du territoire, il apparaît nécessaire d'assurer la qualité des prestations et par là accroître les capacités des acteurs de construction de ces routes. Et c'est dans ce but justement que le Centre Régional de Formation pour l'Entretien routier sert à faire à organiser une formation sur les techniques d'exécution des grosses réparations des voies revêtues. Les précisions avec Antoinette Romau. Au revoir. Depuis quelques années, le gouvernement togolais s'est engagé dans une vaste politique de reconstruction et de réhabilitation des routes sur l'étendue du territoire. Entre autres projets d'envergure réalisés, le bitumage et l'aménagement de 72 km de rues pour les voies urbaines de l'Omé et la voie de continuement de la ville de l'Omé à partir de la zone portuaire. Outre que ces travaux de construction des routes, leur entretien nécessite des diagnostics précis pour assurer la qualité des prestations. Il apparaît donc opportun d'accroître la capacité des acteurs de la construction et de l'entretien routier dans cette formation. Quand on a le problème de grosses réparations, c'est que si vous allez sur une voie, vous allez constater que pratiquement toute la voie est dégradée. Bon, est-ce que c'est le moment de la reprendre totalement ? Non. C'est le moment que ces réparations permettent de recouvrir cette partie comme si on avait repris toute la route. Et cette partie réparée va ressembler pratiquement à l'ensemble de leur voie. Donc, mais ça nécessite quand même que les apprenants identifient très bien ce qui est gâté. On va leur apprendre également les matériaux que doivent choisir pour faire ce travail et comment les mettre en œuvre. Cette séance permettra à ses ingénieurs et techniciens de revisiter les techniques d'exécution des grosses réparations des voies revêtues. Ceci pour maintenir toujours en bon état les routes. Et parlant de construction, il y a presque cinq ans démarré les travaux de construction justement de la prison civile de Calimé. Et bien aujourd'hui, le bâtiment moderne répondant à toutes les normes requises est fin près. Il a été réceptionné ce matin par le ministre en charge de la justice pour qui ce nouveau joyau illustre parfaitement le nouveau visage de la machine judiciaire au Togo. Firmé à Dinaré. La modernisation de la justice prend en compte plusieurs volets dont celui de l'administration pénitentiaire. Elle veut aussi améliorer le cadre des lieux de détention. La réception définitive de la prison civile de Calimé s'inscrit donc dans cette politique. C'est une prison moderne équipée d'une salle de caméra de surveillance pour observer les mouvements des détenus. Elle a été réalisé par l'entreprise Midnight's Room. Les procédures ont été des plus classiques. C'est un marché financé par l'Union Européenne qui a fait l'objet d'un appel d'offres ouvertes à l'international que nous avons gagné. C'est l'occasion pour nous de dire notre satisfaction du fait que les autorités tégolaises ont permis que nous puissions réaliser un ouvrage de ce genre qui s'inscrit dans le projet appui à la justice et à la modernisation des droits de l'homme au Togo soutenu par l'Union Européenne. L'exemple que cette prison de Palimé va donner à d'autres centres de détention qui sont encore dans un état plus en rétap par rapport à la modernité qui offre ces prisons. C'est un grand choix et c'est l'encouragement pour continuer à travailler avec les autorités dans cet effort qu'ils font pour améliorer les conditions de vie des détenus. Le gouvernement accorde une attention particulière aux conditions de vie des détenus. Il apparaît donc nécessaire de réhabiliter les 12 prisons civiles du Togo sur un schéma moderne a indiqué le garde des Sceaux du ministre de la Justice. Tout concours a créé un cadre de vie qui puisse mettre à l'aise le détenu et lui permettre de se réinsérer. De loin, vous ne croiriez pas, si vous n'avez pas les barbelés sur le mur de clôture, vous ne pouvez pas vous imaginer que c'est une prison. et quand vous pénétrez à l'intérieur, vous vous rendez compte que tout est moderne. Le bloc administratif, c'est un bloc moderne. L'infirmerie, c'est une infirmerie qui n'a rien à envier. Un cadre de soins modernes il y a une salle technique qui permet de vérifier à la seconde ce qui se passe à l'intérieur, dans les cellules et le gouvernement est toujours prêt à continuer cet effort pour que l'état de droit que nous sommes en train de construire sous la roulette de son excellence monsieur le président fort puisse réellement s'arraciner. La modernisation de la justice est un cheval de bataille engagé depuis par le gouvernement qui veut permettre à tous les citoyens de jouir de cette loi et c'est également à la compagnie d'assurance au gare a ouvert une nouvelle agence une manière d'être plus proche de sa clientèle. le compte-rendu de la cérémonie avec Lucas et Antoinette Omao. Au revoir. La compagnie au gare assurance, l'un des poids lourds sur le marché de l'assurance au Togo et en Afrique, vient d'ouvrir une nouvelle agence à Palimé dans la préfecture de Clouto. Située en face de la mairie de la localité, le bureau est une agence moderne avec un cadre convivial et accueillant qui répond à toutes les normes techniques et professionnelles. Elle dépose également la vision primordiale de la société, celle de se rapprocher davantage de ses partenaires, de ses clients afin de mieux les servir. L'une de nos valeurs qui est la proximité, nous allons nous baser là-dessus pour servir nos clients de Palimé en matière d'assurance parce qu'aujourd'hui nous avons constaté que non seulement le public n'est pas au courant de l'importance de l'assurance et dans cette optique nous allons quand même proposer des produits adaptés aux besoins de nos clients de Palimé qui nous ont accueillis comme fils dignes de Palimé. à part l'automobile nous vendons des produits sociaux que nous appelons comme l'individuel accident qui vous couvre en cas d'accident pour les dommages que vous pourriez subir, l'invalidité et les frais médicaux que vous allez exposer en cas d'accident vous seront également remboursés. à part l'individuel accident nous faisons l'assurance maladie nous assurons également les maisons qui est l'assurance multi-habitation nous assurons également les événements le choix de Palimé n'est pas fortuit c'est l'une des villes les plus actives et animées du Togo et elle représente une belle opportunité d'affaires pour le groupe au Gard Assurance Togo nous insistons sur la proximité qui est notre stratégie de base la proximité dans tous les sens par exemple sur l'avis de Palimé comme vous avez vu nous ouvrons une nouvelle agence pour que les habitants de Palimé n'aient plus à se déplacer et par ailleurs dans cette agence nous allons offrir tous les services donc ils pourront à la fois souscrire les assurances ils pourront faire leur déclaration sous le sinistre ils pourront récupérer leurs règlements parce que nous ne voulons plus que les gens se déplacent pour venir voir l'assurant l'assurant doit venir vers les gens ça nous le faisons donc à travers le développement de notre réseau et au Togo par exemple nous avons le réseau le plus dense nous continuons encore nous prévoyons encore cette année 2017 ouvrir 6 agences au Togo toujours pour être plus proches de nos clients mais nous allons également être dans très bientôt vous le verrez être plus proches avec eux au quotidien parce que nous avons leur apporté les services d'assurance à la fois en souscription et même en règlement quasiment à leur domicile au Gare Assurance a ouvert ses portes au Togo depuis 2015 et depuis lors la compagnie n'a cessé d'offrir des services de qualité honnêtes et impeccables à ses clients l'autre et de celui et de celui d'Egypte le compte rendu avec Honoré et Arnaud Kili face face au journaliste le président de la cour constitutionnelle le ministre des infrastructures et des transports et le directeur de l'agence nationale de l'aviation civile ont tout à tour expliqué les retombées de la récente visite de travail qu'a effectuée le chef de l'état en Egypte Les discussions entre les deux chefs d'état Fornia Singhbe et Abdel Fattah al-Sissi ont porté sur les voies et moyens pour renforcer davantage la coopération entre l'Egypte et le Togo Dans le domaine du transport aérien un mémorandum d'entente a été signé entre les deux pays Il prévoit l'assistance mutuelle dans le domaine aérien à travers les formations et le transfert de technologies Lomé va accueillir dans les prochains jours la compagnie Egypte Air pour booster les échanges et les relations d'affaires La rencontre avec le ministre de l'aviation civile d'Egypte Air il a été décidé que dans le courant de ce mois ils vont venir pour la finalisation de ce projet de cette d'Egypte Air la nouvelle la nouvelle gare fait l'objet d'attrait il n'y a pas que l'Egypte qui va arriver en juillet il y a le transport avion du Portugal qui a déjà envoyé qui vont commencer la descerte nous avons le projet de faire venir le turkish qui nous a écrit qui veut venir il y a Kenya Air Air il y a l'Emirate il y a la South Africa Air Online vous voyez au jour d'aujourd'hui on a déjà 12 compagnies qui servent dans deux compagnies nationales nous avons déjà signé le OMI dans la formation des autres domaines maintenant la formation cette école aura une vocation sur le régional le président de la cour constitutionnelle qui a participé à une réunion de haut niveau aux côtés de ses pairs d'Afrique au CAIR a également signé un mémorandum d'entente entre les cours constitutionnels d'Egypte et du Togo ce mémorandum va permettre de développer les changes d'expérience et d'information sur le plan de la justice constitutionnelle conformément aux normes et pratiques internationales l'ambassadeur d'Egypte au Togo a voulu à travers cette conférence de presse décliner les perspectives de cette coopération entre l'Egypte et le Togo nous avons créé établi une tradition ici à l'ambassade de faire périodiquement des contacts avec les frères et soeurs journalistes pour présenter les projets de coopération et aussi pour expliquer les choses mais cette conférence de presse c'est très important parce que on peut dire pour vous informer de plusieurs visites en même temps en Egypte c'est on peut dire réimpulsant de coopération Egypte-Togolais c'est notre objectif maintenant de rentrer en Afrique et peut-être avec ces actes avec ces visites avec ces contacts et comme tous les responsables ils ont dit que c'était très détendu c'est une nouvelle forme de coopération sud-sud mutuellement bénéfique pour créer des richesses et de l'emploi je vous donne lecture de cette série de communiqués à présent d'abord à celui de la CNDH la commission nationale des droits de l'homme a appris avec consternation le décès tragique d'un compatriote et la blessure par arme à feu d'un manifestant dans la journée du mardi 28 février 2017 à l'occasion des mouvements de rue fait ensuite à l'augmentation des prix de produits pétroliers la commission regrette que les manifestations aient également occasionné des blessés aussi bien parmi les manifestants que dans les rangs des forces de sécurité ainsi que des dégâts matériels tout en s'inquiétant de la recrudescence de la violence qui porte atteinte aux droits et à la vie de nos compatriotes la CNDH déplore et condamne cette violence d'où qu'elle vienne elle rappelle que le service du maintien d'ordre doit se faire dans le strict respect des règles de l'art que requiert la profession la commission présente ses condoléances à la famille et déplorer et souhaite un prompt d'établissement aux blessés elle appelle les uns et les autres à faire preuve de retenue et à privilégier la voie du dialogue seul moyen pour trouver solution à tout problème la CNDH invite le gouvernement à faire la lumière sur ces incidents malheureux afin que les coupables répondent de leurs actes conformément à la loi dans un autre communiqué la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication informe qu'elle a reçu hier mercredi 1er mars 2017 à son siège à Lomé au cours de sa séance plénière hebdomadaire les directeurs de publication des journaux l'alternative et le rendez-vous respectivement messieurs Ferdinand Aïté et Abiy Alpha Isotou suite à une auto-saisine l'audition a porté sur des articles publiés dans l'édition numéro 593 du journal l'alternative et dans l'édition 298 du journal le rendez-vous du 24 février 2017 relatif à l'annulation en août 2016 par la RAC d'un appel d'offres sur la distribution de bouquets de programmes audiovisuels lancés par la 3e mandature en fin de mandat l'audition a porté notamment sur les propos publiés par les deux journaux affirmant que cet appel d'offres dont la date de clôture était fixée le 20 mai 2016 soit près de trois semaines après la nomination des nouveaux membres de la haute autorité a été annulée alors que les offres avaient été étudiées et le marché a terminé à une société de la place qui aurait d'ailleurs commencé ses installations pour démarrer pour démarrer ses activités cette affirmation étant totalement fausse la procédure d'examen des offres ayant été suspendue suite à la nomination des nouveaux membres de la HAC la haute autorité a interpellé les deux journaux sur preuve de leur déclaration il faut préciser que les deux directeurs de publication avaient fait parvenir à la HAC ses demandes d'informations sur l'annulation de ce appel d'offres mais un des soumissionnaires ayant porté une plainte en cours d'instruction devant la Cour suprême la HAC leur recommandait de s'en tenir au communiqué d'annulation évoquant le refus de la HAC et de leur fournir les informations disponibles sur ce appel d'offres les deux journaux ont estimé qu'ils avaient le droit de publier les informations à leur disposition même s'ils n'avaient pas les éléments de preuve déplorant cette attitude contraire aux règles et de la déontologie de la profession les membres de la haute autorité ont tenu à rappeler aux deux directeurs de publication l'article premier du code de déontologie du journaliste qui dispose je cite le journaliste assume la responsabilité de ses écrits et publie uniquement les informations dont la source la véracité et l'exatitude sont établis le moins doute l'oblige à s'abstenir ou à émettre des réserves selon les formes professionnelles requises fait de citations les deux publications ayant été interpellées à plusieurs reprises par le pour manquement d'hiver la haque les a exhorté vivement à faire preuve de professionnalisme et de respect des règles de déontologie le président de la haque saisit l'occasion pour rappeler aux professionnels des médias que le respect des dispositions du code de la presse et de la communication et du code de déontologie du journaliste doit contribuer constituer le fondement de l'exercice du métier au Togo et les invite une fois encore à plus de responsabilité en vue de préserver la dignité et la noblesse du métier de journaliste l'association des écrivains du Togo et le festival fil bleu sont en caravane littéraire à travers le pays démarré à Dapan la caravane est arrivée en début de semaine à Cara avec une escale à l'université de la ville où le public a pu découvrir deux écrivains togolais et leurs oeuvres le compte rendu avec Néstor dénommé caravane de la littérature la tournée de l'association des écrivains du Togo et du festival fil bleu a choisi l'université de Cara pour une rencontre avec les étudiants et leurs enseignants les romans les frontières du jour de Germaine Koumerloanate et l'ethnologue le sage de Samichak leur ont été présentés je pense que tout écrivain s'enrichit grâce au public qui lui ouvre des perspectives par des questions et parfois aussi lui montre peut-être des limites parce qu'il y a peut-être des territoires qu'il n'a pas encore exploré la chance de l'écrivain c'est ce public-là et aussi l'opportunité du public c'est la rencontre avec l'écrivain qu'il n'a pas lu ou a lu parce que cette rencontre permet d'établir d'autres relations qui auraient été impossibles s'il n'y avait eu que le lecteur et seulement le livre cette caravane de l'association des écrivains du Togo et du festival Filet Bleu est une première elle est soutenue par l'Union Européenne puisqu'elle va à la rencontre de plusieurs groupes cibles c'est une idée justement pour approcher la littérature togolais des jeunes togolais d'encourager les goûts pour la littérature et pour la lecture et donc l'Union Européenne vous savez nous sommes une diplomatie de proximité nous aimons beaucoup toucher les différents secteurs de la population togolais donc on les a soutenus à l'université de Cara les débats et échanges ont permis surtout aux étudiants de pouvoir tirer quelque chose c'était une chance de les écouter d'en tirer profit parce que les questions qu'ils ont abordées par rapport au réel de comment commencer du réel pour finir dans l'imagination dans la création littéraire ça m'a beaucoup paru intéressant ça nous aide aussi fortement en tant qu'étudiant en lettres modernes que ce soit dans les sciences de langue ou autre sociologue et ethnologue de pouvoir terminer bien une licence et entamer un master si possible je crois que cet événement est le bienvenu et du coup nous donne l'envie de nous intéresser davantage à la littérature sinon aux faits littéraires et la littérature pour moi c'est la vie et quand on parle de la littérature on a l'impression que c'est un art subjectif mais aujourd'hui c'est possible de passer de la subjectivité à la réalité à travers les oeuvres qui sont publiées outre l'ethnologue le sage Samit Chak est auteur de beaucoup d'autres moments dont les plus connus sont Femmes infidèles Place des fêtes Hermina La fête des masques et le Jadon des chiots quant à Germaine qui m'est alors en acte en plus de le fond de la fête du jour elle a publié l'écriture du silence le regard de la source le souffle court et là où je ne suis pas Et nous abordons maintenant l'actualité sportive avec notre ami de tous les jeudis Claude Amand Claude Bonsoir Bonsoir Anita Les championnats scolaires Lomé et le golf ont connu leur apothéose hier avec elle à travers les différentes finales Effectivement Anita le lycée d'Avlogame chez la garçon et complète scolaire Follet Bébé du côté des filles ont été les vainqueurs des 10 championnats comme l'a constaté Martin Sandani Mokoubi Le lycée d'Avlogame en maillot jaune a confirmé sa suprématie lors de cette finale retour du championnat scolaire Lomé et le golf devant le collègue islamique Les deux formations ont présenté un football chatoyant mais la domination était plus du côté d'Avlogame Les jaunes ont vendangé plusieurs occasions avant de trouver la faille à la 24e lutte sur ce pénalty transformé par le capitaine Félix Locosso Un but à zéro en faveur du lycée d'Avlogame score à la pause A la reprise Ablogame est récidive sa domination mais ne parvient pas à doubler la mise Un but à zéro au score final Nous sommes très contents J'avais dit ici la dernière fois que gagner un trophée scolaire c'est un honneur Aujourd'hui l'honneur est revenu au lycée à Ablogame de rapporter pour une deuxième fois successivement le trophée du championnat scolaire 2007-2017 A l'issue qui nous coupe toujours il y a toujours un vainqueur et un vaincu et nous le prenons sportivement A la fin on n'a pas eu la dernière balle En finale chez les filles le complexe scolaire Folie BBB a eu raison du complexe scolaire El Shaddai battu également sur le score équipé d'Inguas Le bilan est positif C'est un bilan positif puisque mon objectif est atteint J'ai pu atteindre la finale au niveau des filles comme au niveau des garçons On dirait qu'il s'agit des joueurs de première division La prestation des seniors surtout nous a vraiment émerveillé Les équipes finalistes de cette compétition ont été gratifiées d'une enveloppe tandis que les vainqueurs repartent avec des ballons enveloppes et trophées Et Claude c'est du côté de l'inspection de l'OMGOLF Les championnats sont connus Les championnats sont connus Au niveau de l'inspection l'OMGOLF comme une la compétition était à l'étape des demi-finales Au centre municipal de l'OMG c'est le lycée de Tocquan 1 qui est sorti victorieux du duel qu'il a opposé au siège du Dioly Trois besoins de résumé sixième minute mais deux minutes après Urbain Langeco permet au lycée de Tocquan 1 de devancer le CG Didiole par 3 bidé cas à la mi-temps du coup du coup tout le public pensait à une correctionnelle des rouges mais la seconde période va prendre une hauteur de tout New York et bien en faveur des verres de Didiole qui réduisent le score à la 67ème minute grâce à Basile Léman Dans la foulée ils obtiennent un pénalty malheureusement gâché par leur buteur Maison Yaoh Marcel à Bagnon Ce dernier va se racheter dans les arrêts de jeu pour son septième but de la compétition insuffisant pour revenir à la hauteur du lycée de Tocquan 1 20 3 buts à 2 Au final on a promis quelque chose pour l'établissement et on verra C'est de rencontrer la coupe et ça c'est un peu pour nous Lutter quoi On est complètement déçus par rapport à nos compagnons et les compagnons de nos joueurs ça va aller on va essayer de gérer et puis on a donné technique comme nous et emplacement on n'a pas pu tenir ils ont plus physiquement en place que nous donc voilà Tout comme le CIG Didiolé le collège technique et commercial éléphanto trouvera les moyens pour digérer sa défaite un but contre deux dans l'autre demi-finale devant le lycée moderne Adidogome 1 Adidogome 1 qui sera d'ailleurs l'adversaire du lycée de Tocquan 1 lors de la finale du championnat scolaire senior de l'inspection des sports l'homé commune Une finale qui sera jouée mercredi 8 mars au stade municipal de l'Homé à 15h GMT pour boucler cette page de la boxe avec la conférence de presse animée ce matin par le champion du monde poids moyen JBC le Togolais Folic Coliga alias Prince Lorenzo Après son combat fructueux du 7 décembre Prince Lorenzo a tenu à remercier tous ceux qui l'ont soutenu au cours de ce combat des détails avec Jean-Cofi et Déti. Le programme alias Prince Lorenzo résident en Allemagne est de nouveau à l'Omé ne pas pour livrer un combat mais pour une autre raison toute simple. Juste pour moi vraiment du cœur remercier les médias remercier le gouvernement pour le soutien remercier la fédération de boxe togolais et toute la population parce que sans vous j'ai vu tout ce que vous avez fait et lors de mon combat c'est juste vraiment pour vous remercier. Au-delà de ces mots de remerciements bonnes nouvelles pour la boxe togolaise le champion du monde poids moyen a l'initiative de mettre à la disposition des pugilistes togolais des équipements à prise abordable. J'ai amené tout un contenu de matériaux de bosse ces matériaux sont dessinés d'abord à la vente et à un prix acceptable pour que les structures ou bien les pays en Afrique qui en ont besoin puissent facilement l'avoir c'est aussi mon aide. Je sais qu'il va essayer d'ouvrir une fenêtre à la fédération qui pourra peut-être avoir assez matériel dont nous avons tant besoin pour les clubs les plus reculés du Togo pour avancer le noblat à la base. Prince Lorenzo détenteur du titre JBC se prépare également pour des combats de haut niveau en vue de l'obtention de deux titres GBU et UBF des combats prévus pour le mois d'avril à Las Vegas aux Etats-Unis et en juillet il marquera la fête traditionnelle des Evala en pays carré par un combat. Alors, on est en juste le temps de donner le calendrier de la 17ème journée du championnat national de première division qui se joue donc dimanche à 15h à Gweneve à SOT à Estogopor à Kegé Ditosemassi à Womé Maranata Kotoko à Kpalimé Gomidouasco à Tchamba Koro Kifoda à Sukkode une sport à Gaza et Abassar Bikinti Ange Merci beaucoup Claude et rendez-vous donc jeudi et prochain et ainsi se referme cette édition merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise et si vous êtes vous avez vécu une rupture amoureuse sachez que vous pouvez vous reconstruire se reconstruire après une rupture c'est justement le thème de l'émission jeudi femme de ce soir et à 22h30 vous serez en compagnie de Adolphe Paca pour la dernière édition du journal au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz